hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien parce que c'est hériton et vous savez qu'avec hériton ça ne chauffe jamais parce que cette vidéo là elle est adressée à siliki diabaté à ses fans à ibawan et à ses gladias en tout cas j'espère que tous les gladias de ibawan sont présents j'espère que vous allez partager massivement cette vidéo là j'espère aussi que les fans de siliki diabaté qui sont abonnés à ma chaîne youtube et même ceux qui ne sont pas abonnés vont partager aussi cette vidéo parce que plus loin en fait je passe une vidéo de papa yusundu et son fils ibawan en train de s'entraîner sur la question de savoir est-ce que ça va vraiment bien entre lui et son frère siliki diabaté franchement j'ai bien aimé cette vidéo là donc j'aimerais bien donner d'abord ma réaction et vous laisser écouter encore une fois de plus cette vidéo parce que moi perso elle m'a parlé et j'aime vraiment 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 ce genre de message c'est ce que je souhaite pour notre musique ivoire donc veuillez vous asseoir et max de patage on se prend après le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base je procède à la base je procède je procède à des firmes bon retour les amis bon retour j'essaie que parmi vous beaucoup me diront héritant faut de coiffer j'ai compris je vais me coiffer aujourd'hui ok je vais me coiffer c'est vrai qu'actuellement j'ai pas belle mine parce que les chevaux ont poussé là-bas va pousser voilà mais je vais me coiffer je vais me rendre beau pour mes abonnés que vous êtes voilà ça chauffe pas en fait de quoi est-ce qu'il s'agit comme je vous ai dit plus loin dans cette vidéo je vous passe une vidéo du père yusundu et son fils ibawan en fait hier j'étais sur instagram et puis j'ai vu une vidéo de ces deux là où le père yusundu est en train de s'entretenir avec son fils ibawan pour d'abord son conseil qui se tiendra au stade omnismo de babaku ce 21 février et la caisse des guests la gesta c'est vous savez l'empereur kankoumoussa alias ibawan et je me suis arrêté sur une partie de la vidéo où le père yusundu demande comme ça à son fils ibawan et ton frère sidi qui débattait ça va et comme vous savez je vous ai déjà dit que ibawan de son côté n'a pas de problème avec sidi qui débattait je pense aussi que sidi qui débattait de son côté n'a pas de problème avec ibawan c'est peut-être les fans qui essaient de créer cette désunion cette c'est cette guégué là mais je pense que après ma réaction il faudrait que beaucoup de choses changent bon je vais m'adresser rapidement à ses équipes d'abatté si les équipes d'abatté ce que je vais te dire c'est pas méchant voilà c'est pas méchant moi je remarque bien l'estat du truc ibawan ce compte instagram facebook mais je me dis que ibawan perso il n'a pas de problème avec toi il n'a pas de problème avec toi c'est peut-être ton entourage et certains de tes amis artistes maliens qui essaient de vous mettre en porte à faux voilà pour moi je pense est parce que c'est vrai que souvent tu fais des vidéos des petites vidéos je sais pas si c'est à civique à ibawan que tu t'adresses mais elles sont toujours mal critiquées elles sont toujours mal reçues par la critique et puis ça crée toujours polémiques et moi si le père il se demande à ce que toi et ton frère ibawan vous vous unissez vous réconcilier vraiment je pense que vous devez envoyer un message à vos différents fans voilà à vos différents fans il a bien mentionné le père il a dit que vous n'êtes pas obligé de partager la même scène vous n'êtes plus obligé de partager la même scène ou même le même studio mais il faut que la fraternité d'alors existe encore parce que vous avez commencé ensemble donc c'est un moula doit rester en fait c'est pas une histoire de leadership qui va venir créer cette désunion c'est très c'est piqué c'est pas la benutile c'est faux clash c'est clash interposés ces statuts visés ces vidéos visées vous voyez un peu en tout cas c'est ce qu'il est en train de dire et puis moi je suis d'accord avec ça je suis d'accord vraiment pour cette remarque du père yusundu parce qu'en fait c'est vous qui peut qu'ils pouvaient amener vos fans voilà c'est vous qui pouvez amener vos fans à vraiment enterrer la rage de guerre et il est de même aussi pour l'empereur comme Moussa alas ibawan le rappel le plus influent du mali voilà chacun sa préférence c'est mon avis j'aimerais que vous envoyez un message à vos différents fans parce que je sais que si vraiment les gladias et les fans de Sigitabaté sont unis la musique malienne se portera encore mieux c'est vrai qu'elle se porte mieux parce que vous vous gênez pas de remplir le stade n'importe comment toi et ton frère Sigitabaté mais j'aimerais que après l'intervention après ton entretien avec papa yusundu il faut qu'il y ait vraiment un changement bien visible voilà n'écoute pas ces fans qui te diront non faut t'en foutre de Sigitabaté il faut il faut faire toujours semblant quand il demande faut toujours dit que tout va bien on sait que peut-être que tu n'as pas de problème s'il y a aussi n'a pas de problème mais les palabres en gladia et fans de Sigitabaté vont toujours créer une atmosphère pour faire croire encore que toi et ton frère Sigitabaté vous ne vous entendez pas et effectivement il y a beaucoup de personnes qui me disent jour et nuit qui m'appellent qui m'envoient les messages pour me parler de vos clashs qui me parler en fait de vos problèmes et ça ne va pas ça ne va pas pour faire beau pour faire joli vous quand vous êtes vous vous êtes interviewé vous vous dit toujours que tout va bien en fait si tout va bien on aimerait bien voir cela on aimerait voir ça même entre les fans aussi parce que si les deux artistes disent que tout va bien pourquoi entre les fans ça ne va pas en fait et c'est vous qui devez amener vos fans à vraiment enterrer la rage des gangs à vraiment s'unir et à vraiment se construiter sur la musique africaine et on dira malienne voilà parce que mine de rien moi j'ai dit toujours que Sigitabaté et Ibarwan ce sont des frères voilà ce sont des frères d'armes ils ont commencé le carillon on sent bien qu'aujourd'hui chacun a choisi son registre et fait son bon son bon bout de humain ça la fraternité doit toujours demeurer voilà l'amour doit toujours demeurer en nouveau donc franchement essayez d'envoyer un message à vos différents fans pour que la subjection de papa Yusuno porte ses fruits voilà parce que je me dis si vous respectez vraiment ce monument là si vous respectez vraiment cette légende de la musique sénégalaise et africaine franchement je pense que vous devez faire quelque chose voilà vous devez faire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui vous suit c'est quelqu'un qui vous apprécie tous les deux et il voulait être rassuré quand j'aurai dans la vidéo est-ce que ça allait vraiment en toi et puis Sigitabaté donc Sigitabaté et Ibarwan j'espère que vous m'avez compris moi c'est ma voix de fan ma voix de conciliateur des reconciliateurs j'aimerais bien voir Sigitabaté et Ibarwan montrer à leurs fans qu'il y a vraiment plus d'animosité il y a vraiment plus de clashs il y a vraiment plus de parlables et il faut aussi conseiller vos amis vos alliés dans la musique pour dire qu'on n'a pas forcément besoin de se clasher à tout bout de champ pour faire vivre notre musique chose malienne ou faire vivre le showbiz malien on n'a pas besoin de ça parce que moi je dis toujours quand il y a un patron il faut reconnaître que c'est le patron voilà c'est en fait c'est comme ça qu'on peut marcher tout le monde peut pas être patron dans un game voilà il y aura forcément d'être frustré il y aura forcément des boss aujourd'hui tu peux être frustré demain tu peux être boss mais faut pas jalouser faut pas dénigrer faut pas chercher à rabaisser ton prochain voilà et vous savez très bien que au Mali j'ai bien précisé au Mali franchement Ibarwan c'est le boss ça il faut l'accepter voilà on me dira que c'est un peu prétentieux de ma part mais fanatise ma part pour ce qu'on voit pour ce qu'on sait pour ce qu'on entend Ibarwan est un très gros proie ainsi que Sigitabaté donc je pense que c'est vous qui devez envoyer un message à vos différents fans et aux acteurs et artistes de la musique malienne pour créer vraiment une bonne atmosphère dans le showbiz malien j'espère que je me suis fait entendre je vous laisse maintenant la vidéo de papayoussounou et Ibarwan bon visionnage et partagez ce message là partagez c'est bien il paraît que non ça bouge il fait bouger et surtout qu'on a besoin de ça actuellement pour que les jeunes là il faut que vous parlez parce que la situation est difficile oui c'est vrai et bienvenue d'abord au Mali merci beaucoup je suis très très content de vous rencontrer merci beaucoup c'est la première fois oui c'est la première fois vous êtes déjà venu à l'état ouais bon une seule fois pour un festival ah oui mais c'était en 2015 2015 oui c'était en 2015 super super en tout cas je suis très 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 content de pouvoir partager la scène avec vous merci 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 et vraiment moi je pense que aujourd'hui la musique doit être devant oui par rapport à la situation que nous vivons et tout la monde doit être devant et vraiment on compte beaucoup sur vous vous avez fait combien d'album déjà bon moi j'ai fait trois non voilà il y a le prochain qui se prépare bientôt c'est attendu hein il parlait c'est attendu c'est attendu c'est attendu c'est attendu c'est que vous avez entendu là c'est attention les nouveaux albums les fanys j'attends tellement mon nouveau album moi je reste à datar on me rend compte de tout ce que vous faites ouais on aimerait vous inviter dans le monde dans le monde non mais fais moi écouter vous savez la musique on n'en discute pas c'est la musique même qui parle oui c'est la musique même qui doit me parler c'est vrai c'est vrai il m'envoie quelque chose ça me parle je réagis il n'y a pas de problème c'est un moment là c'est un moment là qui est à la kiasopi on va essayer de cuisiner quelque chose il a bien capté lui on va essayer de cuisiner quelque chose dans les studios on va mettre des bananes voilà et après je réagis voilà je réagis tout de suite ok les gladiats vous avez entendu on a invité notre tonton dans l'album si je le fais bien il n'y a pas de souci on va gérer ensemble il est allah il est allah il est allah et puis les gladiats sont prêts oui les gladiats vont prendre la route il est allah il est allah venez 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 casser le stade ah bon ils vont casser il est allah non 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 vraiment je suis très très fier de vous merci merci c'est très très fier de vous parce que vous savez quand on porte quelque chose on fait partie des gens qui portent quelque chose on se retourne toujours on voit pas plus jeune que nous là qui est prêt à porter là on s'inquiète mais là on s'inquiète pas derrière la renève est là ouais c'est ça la renève est là c'est vraiment et ça ça nous booste d'ailleurs ouais merci merci pour moi c'est ça ça va il n'y a pas d'histoire là ça fait pas d'histoire non c'est pas d'histoire non qu'est ce qui se passe avec qui c'est d'équipe non c'est moi très bien en fait bon c'est moi c'est mon fils c'est mon frère c'est mon petit frère c'est mon frère c'est la même famille ouais non il n'y a rien parce que chacun a pris son carré à son à côté lui il fait ses trucs à côté moi je fais mon truc à côté parce que lui il est dans l'afro mandingue il fait des trucs de l'ouvert moi je suis rappeur de base donc c'est pas pareil quoi seulement chacun est occupé c'est à son point non il n'y a rien tu n'as pas répondu ce qui t'a mis non c'est lui qui c'est mon frère descend et non mais on a dit c'est pas aujourd'hui qu'on s'est tourné on a fait beaucoup de choses ensemble on a fait deux albums ensemble et voilà donc et puis le mois est venu donc il y a un mois là il faut que non mais c'est bien c'est ça la maison même c'est ça prendre sa roule pour faire des choses mais j'espère y a pas d'histoire non rien je vais lui poser la question s'il y a des histoires je te rappelle je vous convoque à Dakar non 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 je veux pas d'histoire non non je veux pas d'histoire écoute moi moi je compte sur vous insala je compte sur vous je vais pas encore poser l'attention je compte sur vous vous tous je veux que vous communiez vous n'êtes pas obligé de partager la scène chacun a son style son public et sa carrière c'est vrai mais pas d'histoire non pas d'histoire pas d'histoire non mais je connais les jeunes là vous chaque fois c'est comme ça donc je connais à Dakar je suis je dois suivre tout le monde pour régler tous les problèmes c'est pas possible moi j'ai besoin d'un peu de temps mais il faut organiser un concert pour moi au Sénégal je viens il va passer moi on a tout ce qu'il faut là-bas je viens je sais que t'as bien entendu voilà après le concert là non voilà c'est vraiment les gens t'attendent et il faut il faut d'abord continuer à faire la promotion il faut vraiment jouer envoyer ici quelqu'un il faut envoyer quelqu'un ici un grand reportage sur le Mali c'est la dimension de chaque et après ça les Sénégalais vont comprendre beaucoup de choses et on fait des conseils derrière c'est bien c'est ça c'est une très bonne initiative déjà ça c'est ma patronne ah mais c'est ma patronne ouais 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 je suis donc du gladiat bienvenue dans le club nous on est prêts le gelado c'était nous on a les barbares les soldats nous on a les trois 5 guerriers ..